Salut ! Il y a un moment maintenant, je vous ai sorti deux vidéos parlant de mes idées concernant le futur de Red Dead Online. Elles ont été plutôt bien reçues et merci à vous d'ailleurs. Mais là, il s'avère que je suis tombé sur un article complètement ouf qui m'a fait voir Red Dead Online d'une autre façon et me laisse à penser qu'on peut toujours croire à un relancement du jeu. Il s'agit d'un joueur nommé Yangi qui a pensé et repensé plusieurs fois pendant longtemps à un plan méticuleux sur plusieurs mises à jour étalées sur 5 ans. Rien que ça les gars, Yangi désire pleinement voir Red Dead Online comme une entité complètement réaliste à tel point que même Red Dead Redemption 2 serait moins bien. Si si je vous assure les gars, c'est une honte ! N'importe quoi ! Attendez de voir la suite au moins vous allez être choqués ! Tête toi ! Pas le droit de dire ça ! Mettez moi ce mec en prison ! Bon ok, on va dire égal à Red Dead Redemption 2 comme ça tout le monde est content. Donc du coup le projet se nomme Ultimate Concept Bundle. Comme dit dans l'article de Games Radar, la lecture de ce projet est un pur plaisir. Toutes les suggestions de Yangi sont cohérentes et ne s'écartent pas de ce qu'est Red Dead Online. Il y propose 11 mises à jour mais on parle de vraies mises à jour les gars, vraiment complètes et tout. A côté Blood Money c'est juste un petit ajout journalier. Un détail quoi ! En tout cas Yangi il reste vraiment humble et comme il le dit, « Ce n'est pas mon domaine d'expérience, je suis juste un fan qui partage les idées que j'ai. » Comme dit dans l'article, Yangi en fait c'est juste un joueur qui est fidèle à Red Dead Online et qui y voit un potentiel gâché. Donc il a eu cette idée de série, de mise à jour. Et de plus, il a même pensé au côté économique de ces mises à jour. Puisqu'on part du principe que moins il y a de joueurs, moins il y a d'argent dépensé dans les mises à jour. Il a fait en sorte que chaque sortie de contenu progresse avec le temps dans le sens où le nombre de joueurs augmentera avec ses sorties de contenu. En gros, il a équilibré les mises à jour avec le budget probable de Rockstar selon le nombre de joueurs sur Red Dead Online. Je vous l'ai dit, le gars a vraiment pensé à tout. Alors on ne va pas décrypter tout dans les détails, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Mais on va aborder le plus gros pour chaque mise à jour. Et si vous voulez en savoir plus, je vous ai bien sûr mis le lien du site dans la description. Bon par contre la traduction n'est pas très bonne, mais bon, dans l'ensemble c'est assez compréhensible. Donc du coup, on va commencer, mais avant on va régler un petit problème les gars, parce que là ça va pas du tout. Sachez que vous êtes 95% à ne pas vous être abonné à la chaîne alors que vous regardez mes vidéos. Je sais pas vous les gars, mais moi je trouve ça assez déséquilibré, voilà. En plus je me suis juré de jamais faire le forceur par rapport aux abonnements et tout, mais là les gars c'est quand même assez grave. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, parce que pour le référencement ça m'aiderait beaucoup. Et puis c'est vous qui me motivez à sortir une vidéo par semaine. Bon là c'est vrai que ça va faire deux semaines que j'ai rien sorti, mais bon. Bon plus sérieusement, je remercie tous ceux qui se sont abonnés récemment. Ça fait vraiment plaisir de voir que le contenu que je propose vous plaise. Vous êtes 183 à nous avoir rejoints en un temps record. Donc voilà, encore une fois, merci à vous. Et tous les cow-boys qui regardent mes vidéos sans vous abonner, bah faites-le, ça me donnerait vraiment de la force les gars. Bon il va la commencer cette vidéo là ! Qu'est-ce qu'il est long ! Il est relou avec ses abonnements ! Bon effectivement, on va vraiment commencer cette fois-ci. Il faut savoir que Yangi a mis en lien le gang Van Der Leyen et notre PNJ. Il a pensé à une temporalité qui serait cohérente avec celle de l'histoire de Red Dead Redemption 2. Donc on le verra plus précisément. Mais dans ses mises à jour, il y a ce qu'il appelle des saisons, qui seront rapportées aux intrigues que le gang de Dutch et Arthur ont connues. Et nous aussi du coup, enfin si on a joué au mode histoire bien sûr. Et donc on suivrait par notre avatar ses intrigues de loin. Ainsi, ça nous permettrait de voir de nouveau nos compagnons du mode histoire, mais aussi d'approfondir un peu plus leurs aventures et de les voir d'une autre manière. Donc, voici la première mise à jour. Elle se nomme Living Frontier. Et elle constitue surtout à bien rééquilibrer le jeu en le rendant plus jouable et plus complet avec de nouveaux items. Pour le reprendre, il annonce ça comme étant la mise à jour basée sur la qualité de vie et des fonctionnalités plus simples et logiques qui apporteraient plus de qualité à Red Dead Online. Nous avons à présent la possibilité de vendre nos chevaux et nos sels, ainsi que des diligences volées, donc on peut les revendre aux recéleurs. Bon effectivement, là il y a écrit clôture, mais en fait c'est dû à une mauvaise traduction. La clôture en fait c'est recéleur. Voilà les gars, je vous avais dit que toute façon la traduction serait médiocre. Bref, on pourra aussi choisir des chevaux spécifiques pour tirer nos chariots de tout genre. Livraison, chariot de chasseur de primes, chasse. Et on a aussi l'option de vendre tous les objets de collection d'un coup, ainsi que de pouvoir les filtrer. Les cinémas et les théâtres font leur réouverture. On peut aussi manger au bar, se laver à l'hôtel et jouer aux jeux disponibles dans le mode solo. Tout ça je l'avais proposé d'ailleurs dans le deuxième épisode. Il y aura un nouveau moyen de transport qui sera par voie maritime. Comme vous pouvez le lire, un trajet spécifique sera décidé. Les trains bondés de voyageurs font enfin leur retour. Et on pourra ainsi les braquer, ou juste voyager. Enfin, vous faites ce que vous voulez. On a le droit à une restructuration de tout ce qui est en rapport avec notre camp aussi. Comme par exemple, le fait de personnaliser chaque zone du camp comme on le souhaite. Vous pouvez voir ici les zones que Yangi a définies. Une table de ravitaillement se rajoute et permet de prendre des forces, surtout quand on est en groupe. Une table de jeu fait aussi son apparition. Et la grande nouveauté, celle que beaucoup de joueurs ont demandé, c'est qu'on a désormais la possibilité de recruter des gardes pour nous aider à nous défendre des attaques. Ensuite, on a d'autres ajouts qui crédibilisent un peu le camp, comme par exemple le fait de voir notre chariot de livraison sur le camp, ou encore une tente pour Crips et les gardes du coup. Mais c'est vrai que j'y aurais jamais pensé, mais si on est à fond dans le mode RP, on se demande vraiment où dort notre ami Crips quand même. Au niveau des ajouts, on peut aussi se voir acheter des instruments de musique, de nouveaux chevaux, de nouveaux vêtements, ainsi que de nouvelles armes. Il nous ajoute aussi un nouveau contenu PVP nommé jeu sportif. Il s'agit de plusieurs affrontements entre joueurs où il faudra gagner pour récupérer la meilleure récompense, qui est quand même de 20 000 dollars. Donc les épreuves seront du triathlon, du relais, du tir à l'arc, des courses d'obstacles, de l'aviron, etc. Je remarque que, comme il l'a dit, on reste dans la fidélité de l'époque de Red Dead. C'est donc tout à fait crédible et possible. Après, on n'est tellement pas habitué à avoir de nouveaux contenus innovants, comme ces épreuves sportives, que je comprendrais que l'on trouve ça absurde. Mais dans tous les cas, ça reste coordonné à la temporalité et du monde du Far West. Bon, pour en finir avec cette première mage, Yangi nous ajoute aussi des chemins de compétences, qui se débloquent une fois que le joueur a atteint le niveau 100. Il y en a donc 3, et chacun comporte des niveaux à déverrouiller. Donc voilà, je ne vais pas m'avancer plus sur les nouveautés de cette mise à jour, sinon ça rallongera beaucoup trop la vidéo. Par contre, on va quand même parler du rapport de cette mise à jour avec le mode histoire, et je ferai pareil pour chaque mise à jour. Donc vous le savez sans doute, au jour d'aujourd'hui, le mode online se passe avant les événements du solo, et donc avec cette première mise à jour, nous sommes au moment où le gang Van Der Leyen se trouve aux alentours de Blackwater, juste avant qu'il commette le célèbre casse qui est Shura, et que l'on connaît bien, puisqu'il se passe juste avant les événements du début de Red Dead Reemption 2, quand le gang vient se cacher dans les montagnes enneigées, justement à cause de ce braquage raté. Bref, notre avatar pourra donc aller au camp de Dutch, et il y aura des interactions et des petites missions à faire afin de les aider. Bien évidemment, Yangi a pensé à déplacer Sean dans le camp, et il aura toujours son rôle de donneur d'ordre. Donc voilà, je trouve quand même que c'est vraiment un plus de rapprocher Red Dead Online et Red Dead Redemption 2. Surtout que les actions qui se passent dans le gang, et donc que l'on connaît si l'on a joué à Red Dead Redemption 2, se dérouleront sur plusieurs semaines, mais semaines dans la vraie vie. Donc sous forme d'événements, on assistera par notre avatar aux fuites, braquages, bagarres, ou autres activités et actions que le gang commet. En gros, on vivra en même temps que le gang, et suite à leurs méfaits et leurs traces laissées, il y aura des conséquences qui nous amèneront à agir différemment ou pas. Yangi s'explique sur ça d'ailleurs, en disant « Je sais que la mise en place d'événements saisonniers sera extrêmement controversée au début, mais avoir une manière dynamique de progresser lentement dans le monde de Red Dead Online avec chaque mise à jour et DLC à travers les intrigues de l'histoire de Red Dead Redemption 2, aidera à garder un rapport avec le monde de Red Dead Online, et en amenant le joueur à découvrir ce que le gang van der Leyen est jusqu'à présent sous un nouvel angle. D'ailleurs, Yangi justifie toujours tous ses arguments de nouveaux contenus à la fin de chaque mise à jour pour nous permettre de mieux comprendre ses choix. Donc voilà pour cette première mise à jour qui consistait surtout à reposer les bases et avoir une meilleure expérience de jeu en ayant la même qualité que le solo. On continue avec la deuxième mise à jour qui se basera sur les missions scénarisées du mode online, mais avant ça, on se recontextualise un peu dans le temps et nous nous trouvons donc au moment des événements du chapitre 1 quand le gang van der Leyen se trouve à Ambarino et plus précisément à Colter. Cette mage est donc la saison 2 de cette nouvelle restructuration des mises à jour de Rockstar sur Red Dead Online. Bien sûr, Yangi pense toujours à garder la crédibilité et donc Shan est capturé par les chasseurs de primes et Maika le remplace en tant que toner d'ordre. Blackwater est dorénavant complètement sécurisé suite aux événements passés, donc il y a un renforcement des politiers. On pourra donc assister aux événements en direct qui comme je l'ai dit, retracent les actions du gang. Donc ici, nous avons l'attaque du train de Leviticus Cornwell ainsi que leur départ quand ils redescendent dans les Heartlands et ce dernier événement marque la fin de la saison 2. De manière générale, on aura assez peu de rapports avec le gang, mais juste ce qu'il faut. Comme il le dit, « Je ne voulais pas qu'on promette l'intégrité de l'histoire du jeu. J'ai donc réduit au minimum l'influence de notre personnage et ils ne font qu'aider que dans très peu de situations. » Sinon, pour ce qui est du contenu en lui-même, de nouvelles missions scénarisées font leur apparition et suite à ces missions, on pourra acheter une propriété qui fera avancer l'histoire. Donc on aura enfin la fin des missions « Une Terre d'opportunités » ce qui nous amènera à des choix finaux sur nos rapports avec Jessica Leclerc et Orlais qui finalement finiront en tant que protagonistes dans notre propriété et nous donneront des quêtes. D'ailleurs, cette propriété sera personnalisable et aura différentes fonctionnalités comme des voyages rapides, un bar, on pourra prendre un bain ou même avoir un majordome. Dans le même ordre d'idées, on pourra aussi acheter des lodges et considérer ça comme une entreprise à gérer. En gros, on achète ces lodges et on y fait payer des PNJ pour qu'ils y dorment. Ça n'est pas considéré comme un rôle mais c'est plutôt une activité qui se rentabilise avec le temps et on peut y embaucher du personnel, etc. À partir de cette mage, les primes seront seulement actives sur l'état où on l'a reçu et de nouvelles teintes et autres ajouts font leur apparition. Yangi nous dit qu'il s'agit toujours d'une petite mise à jour qui sert toujours à rétablir Red Dead Online et il nous dit aussi que l'émission scénarisée devait se terminer depuis le temps qu'elles sont là. Troisième mise à jour, celle-là se passera lors des événements du chapitre 2 du mode histoire et les événements directs auxquels on pourra assister du point de vue de notre avatar porteront sur la bagarre d'Arthur à Valentine, la soirée arrosée de ce dernier avec Lenny ou encore l'évasion de Micah à Strawberry. Ce dernier avait d'ailleurs été remplacé par Bill en tant que donneur d'ordre. Et enfin, à la dernière semaine de la saison, nous assisterons à une scène connue du mode histoire mais qui a seulement été évoquée et donc nous faisons partie de la cinématique comme vous pouvez le voir. Sinon, la grosse nouveauté de cette troisième mage, c'est le Fight Club. Il est arrivé, les joueurs le demandaient beaucoup et Yangi y a pensé. On a donc un mini rôle de 10 rangs qui avancera selon notre performance sur le ring et dans les modes à notre disposition. Comme dans le mode histoire, des paris seront possibles et on aura accès à un bar. On a aussi de nouvelles animations de combat utilisables même en mode exploration et en plus de ça, on a aussi de nouveaux jeux de camp Outlaw Pass et quelques améliorations supplémentaires. Bon, d'après Yangi, on est sur un DLC assez maigre par rapport aux autres mises à jour mais la prochaine est assez conséquente et on va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, on commence par le lien entre les modes solo et online. On en est à la saison 4 et on suit le chapitre 3 du mode histoire. Le gant de Dutch est parti vers Clement's Point suite aux événements passés à Valentine Une semaine après la mise à jour, on assiste à la manifestation des féministes vu dans le mode histoire. Par la suite, Trelawney viendra rejoindre notre camp. On pourra se faire servir par Arthur et Ocea au salon de Rode. Et enfin, à la dernière semaine de la saison, nous assisterons à la mort de Shan et à l'attaque de la maison Bretwise. Pour le contenu principal, on a le droit à une extension sur les 5 premiers rôles du jeu. Cette extension va de 20 à 30 niveaux supplémentaires. A côté de ça, les gars, je vous rappelle quand même de l'extension du rôle de chasseur de primes que l'on a eu en hiver 2020. Là, pour le coup, elle paraît complètement minable à côté. Donc Yangi a réorganisé et classé les rôles dans ce qu'il appelle les chemins de rôle. Donc dorénavant, l'achèvement d'un métier en débloquera un autre. En tout cas, les futurs métiers qui arriveront dans les prochaines mises à jour. Pour la faire courte, le chasseur de primes ajoute 20 rangs et 5 primes légendaires à sa progression. Le collectionneur, 20 rangs et 4 nouvelles collections. 30 nouveaux rangs pour le marchand et Crips acceptera à présent les poissons. Le distillateur clandestin, quant à lui, se verra ajouter 20 rangs supplémentaires et voilà, c'est tout, il n'y a rien de spécial en vrai pour ce rôle-là. Et pour finir, le naturaliste, lui aussi, a le droit à 20 nouveaux niveaux et aura notamment 6 nouvelles missions d'animaux légendaires. Bien sûr, des récompenses seront disponibles en dessous de la barre de progression et il y a des choses intéressantes mais ce que l'on retient surtout, c'est la serre, une activité secondaire au rôle de distillateur clandestin où on pourra cultiver nos plantes afin de mieux rentabiliser la préparation d'alcool. On pourra aussi en vendre au médecin pour 50 dollars et un jardinier peut-être embauché. Autre nouveauté, les missions fidélité données par les gardiens de notre camp qui serviront à augmenter leur efficacité. Dans les justifications, on apprend que Yangi n'avait pas prévu qu'une extension sur le chasseur de primes allait sortir et qu'il y avait déjà réfléchi aux extensions de rôle avant. Comme quoi, le gars a vraiment réfléchi à tout ça depuis très longtemps. Dans cette cinquième mise à jour, nous retrouvons Deutsch et sa bande dans les événements du chapitre 4 du mode histoire et nous assisterons à la fête du maire, la soirée au Grand Corrigan ou encore la course-poursuite entre Amouet de Deutsch, Arthur et Lény à Saint-Denis. Et pour clôturer la saison, nous aiderons Ocea et Abigail lors du tragique braquage de Saint-Denis. Se passent les événements marquants que l'on connaît bien puis nous aiderons Abigail à rejoindre Chedibel où les membres du gang restant partent à l'accueil sous la direction de sa diaglure. Charles les rejoindra et informera tout le monde que Deutsch, Arthur, Ravier, Bill et Maïka sont partis à Cuba. A part ça, 3 nouveaux rôles sont arrivés. Il s'agit du rôle très demandé de Rancher, celui de Chasseur de Trésors et celui de Vigile. Chacun se classera dans les chemins de rôle que Yangi a créé. Pour le rôle de Rancher, on pourra s'acheter un ranch du coup et nous nous occuperons des animaux ainsi que du ranchant lui-même. On pourra embaucher des hommes de main et chacun aura une mission de fidélité à nous proposer comme c'est le cas pour les gardes du camp. Donc voilà, on débloque des animaux au fur et à mesure de la progression puis on vend des productions ou ces animaux eux-mêmes. Bref, un vrai rancher quoi. Pour le rôle de Chasseur de Trésors, il s'agira de trouver des artefacts dans les tombes. Il faudra faire très attention de ne pas les abîmer lors des transports et il faudra être très attentif aux PNJ concurrents qui voudraient eux aussi s'emparer de ces trésors précieux. Enfin, le rôle de Vigile consistera à garder des prisonniers dans ce qu'il appelle le donjon et il faudra éviter les évasions en améliorant les cellules. On pourra aussi interroger les prisonniers pour connaître l'emplacement de leur coéquipier et plus on progresse dans le rôle plus le donjon s'agrandit et voilà. Bon, en vérité les gars c'est assez compliqué de bien comprendre un rôle avec juste des explications écrites. Sans image ou quoi c'est normal que l'on ne puisse pas se rendre compte concrètement des choses aussi. Pour en terminer avec cette mage dans les ajouts divers on aura un vendeur hors la loi qui nous proposera de lui acheter les items des précédents passes des hors la loi ou autres l'eau passe. On pourra enfin mettre un bandana avec un poncho stocker le lasso dans le casier d'armes comme je l'ai évoqué dans la vidéo ci-dessus. On passe à la sixième mise à jour nommée l'art du vol nous aiderons Sadie à gérer le gang en attendant le retour de Deutsch. Il s'agit d'une saison assez calme étant donné que dans le mode histoire nous, nous sommes à Guarma et non pas sur la carte initiale donc il y a peu de choses proposées par rapport aux saisons précédentes. Pour la nouveauté de cette mage les braquages sont enfin là 9 cases sont ajoutées à Red Dead Online et pour y accéder il faudra acheter une table de planification Yangui nous dit qu'il s'est inspiré de la structure de GTA Online comme il le dit pour ces braquages je voulais m'inspirer des deux DLC originaux de GTA Online ou de la dernière mise à jour Contract en me concentrant sur une expérience plus linéaire et narrative. Un niveau de difficulté sera mis en place à chaque personnage et des situations différentes seront possibles à chaque fois. On braquera donc la mine d'Anesburg la banque de Blackwater la vente aux enchères à Valentine entre autres je ne vous dis pas tout les gars en tout cas suite à ça l'honneur a à ta présent un réel impact sur nos rapports sociaux à commencer par les commerçants qui nous feront des prix si notre honneur est élevé ou les agents des fraudes qui seront plus ou moins sceptiques lors des inspections ou encore Madame Nazar et Harriet qui nous paient moins si l'on est en déshonneur maximum etc etc. Dans la septième mise à jour de Chez Revenu de Guarma et nous passerons donc au dernier chapitre où le gang est réuni le chapitre 6 les éléments du mode histoire seront retranscrits dans le online comme le pont détruit par Arthur et John et comme d'habitude nous assisterons aux événements du mode histoire à partir de cette mise à jour les joueurs pourront désormais en tant que chef de groupe attribuer des rangs au reste de son gang commandant en second responsable de camp et conseiller on pourra désormais acheter une partie d'un train cette partie sera comme une propriété mais elle sera en mouvement puisqu'elle sera un train du coup donc à l'intérieur on aura un bar un casier d'armes un lit et une boîte aux lettres on pourra faire la même chose avec des bateaux que l'on pourra personnaliser mais pour les bateaux ça n'est pas tout car en plus de ça on aura accès à un mini rôle de 10 niveaux nommé le pirate et le but de ce métier sera de repérer d'autres bateaux et trouver des trésors bon voilà sinon on aura la possibilité de se créer un deuxième personnage et on pourra switcher entre nos deux avatars celui qui n'est pas utilisé sera visible dans notre camp et pourra aussi nous accompagner pendant nos livraisons Yangui nous dit que cette mise à jour a pour but de dynamiser encore plus le monde de Red Dead Online que ce soit sur terre ou sur mer et il dit que le rôle du pirate est ici pour inciter le joueur a acheté un bateau bateau qui coûte quand même 25 lingots la huitième mise à jour se passe deux mois après la séparation du gang van der Lein tous les membres du groupe se sont divisés suite aux événements que l'on connait Charles est dorénavant un donneur d'ordre à Wapiti Joe au contraire ne l'est plus puisqu'il se trouve avec Micah et cette mage est un petit peu spéciale puisqu'elle est consacrée aux zombies mais sous forme de DLC payant avec de l'argent réel on verra un Red Dead Online sous l'emprise des morts vivants à la Hyundai Nightmare Yangui se justifie en disant certains peuvent ne pas être satisfaits du fait qu'il s'agisse d'une extension du online mais le fait de servir de DLC payant adapté pour le online sera justifiable en tant que DLC qui n'offre aucun nouvel achat dans Red Dead Online tout en servant simultanément de ce qui pourrait être considéré comme un nouveau jeu donc chaque ville sera sous l'emprise de zombies et seul ou en groupe il faudra les sauver et quelques missions scénarisées nous seront aussi proposées on approche de la fin avec cette neuvième mise à jour elle se passe sur le passage de l'année 1900 donc une fête est organisée à Valentine on aura l'occasion de participer à des activités comme le jonglage les fléchettes des combats de boue etc on aura des événements qui nous seront proposés durant la saison on pourra aider des marchands ou participer à des concours de nouveaux rôles verront le jour celui de Bûcheron qui rentre dans la lignée du chemin de rôle avec le marchand et le rancher il faudra avoir fini ces deux rôles pour pouvoir le débloquer en gros on achètera une exploitation forestière dans l'un de ses emplacements puis on embauchera des Bûcherons permettant d'accélérer la production de nouveaux outils seront débloqués pendant la progression de ce rôle et trois missions scénarisées nous seront proposées pour le coup les gars j'aime beaucoup l'idée de ce métier d'ailleurs voilà je sais pas si c'était intéressant mais bon j'avais envie de donner mon avis par rapport à ça donc en même temps c'est un peu ma vidéo quoi je veux dire je fais un peu ce que je veux Yangi nous dit qu'il s'agit de la dernière mage avant de faire un saut dans le temps et retrouver John et Abigail il voulait calmer les choses par rapport aux événements du gang et donc proposer cette alternative où l'on fête le nouveau siècle et pour le rôle de Bûcheron il nous dit le travail que les Bûcherons font à l'extérieur est instancié chacun des Bûcherons travailleront sous le joueur seront visibles que par le groupe qui en est responsable ce qui donne l'impression que le monde est un peu plus contrôlé par le joueur on poursuit avant dernière mise à jour elle se déroule pendant la première partie de l'épilogue on fait un petit saut dans le temps et le monde Red Dead Online a évolué comme on l'a vu dans le mode d'histoire avec les exemples si contre Pearson qui a pris la main sur le magasin de Rhodes Wabiti a été déserté par les indiens et nos compagnons de jeu ont été retouchés afin d'encore plus comprendre et crédibiliser ce bond dans le temps de 8 ans quand même et nous pourrons observer la famille Marston travailler au ranch près de Strawberry deux nouveaux rôles s'inscrivant dans les chemins de rôle du chasseur de primes et du vigile font leur apparition il s'agit du rôle de Marshall et celui d'homme de loi et euh bah pour vous dire la vérité les gars j'ai pas tout compris donc je vous laisse aller voir de vous même ça sera toujours mieux que je ne dise n'importe quoi bref de toute façon ça reste toujours de la recherche de criminels c'est juste que ce sera fait d'une autre façon et sinon Charles Châtenay est revenu à Saint-Denis il sera un donneur d'ordre et nous donnera des missions en rapport avec l'art comme il l'a dans le mode histoire les gars en arrivant enfin au terme de ces mises à jour avec la 11ème et dernière mage proposée par Yankee elle se déroule lors du deuxième épilogue avec John Marston et on pourra assister à la chasse à prime de James Langdon ou encore la mission finale du mode histoire je vous laisse lire le scénario de votre côté par la suite nous reverrons quelques membres du gang qui nous donneront des missions bien payées et pour clore les chemins de rôle à 100 niveaux chacun nous aurons de nouveaux rôles en rapport avec le collectionneur et le chasseur de trésors cartographe qui aura pour objectif d'explorer des endroits spéciaux sur la map pour trouver des objets de collection et le rôle nommé mystique qui sera toujours dans la recherche d'objets et de collection mais cette fois-ci ces objets seront paranormaux et magiques alors on pourra penser que Red Dead Online partirait un peu dans tous les sens mais Yangi nous dit que j'ai l'impression que le côté mystique déjà établi dans Red Dead Redemption 2 peut fonctionner pour le jeu tant qu'il n'est pas pris par dessus bord et il rajoute les options de personnalisation de malédiction sont bien liées au contenu de la mise à jour mais je comprends que certains joueurs n'aimeront pas l'idée que des personnes et des effets magiques dans le jeu c'est pourquoi j'ai eu la possibilité de les désactiver Yangi parle de ces personnalisations là que l'on pourra à présent utiliser sur notre avatar afin d'être en raccord avec le thème mystique pour finir on pourra revoir toutes les cinématiques dans le théâtre même celles que nous aurions raté dues aux événements en direct en rapport avec le suivi du mode histoire donc voilà les gars pour ce qui est du projet de Yangi bien sûr il a déjà pensé à la suite avec une continuité de suivi de l'histoire en se basant sur Red Dead Rédemption premier du nom et donc bien sûr pourrait voir le jour un DLC sur le Mexique ainsi que toutes les transformations nécessaires pour retranscrire le monde de Red Dead à l'époque correspondante côté métier il a encore des idées comme archéologue ou minier d'ailleurs ça fait plaisir de voir que les idées que j'avais eu sont les mêmes que d'autres personnes pour ma part j'aimerais bien un rôle de mineur dans le jeu il y a suffisamment de grottes étalées sur la map pour séparer les joueurs et même s'il y en a qui se retrouvent dans la même mine ça peut être logique quand même c'est une grotte frérot donc elle t'appartient pas en tout cas les gars rien que de lire tout ce projet m'a rendu nostalgique de l'époque où je découvrais Red Dead Rédemption 2 pour la première fois Yangi a réussi à reconstruire et rendre encore plus crédible le monde de Red Dead en évoquant seulement ses idées qui la transforment en un véritable plan de mise à jour comme s'il travaillait chez Rockstar je trouve ça complètement fou que des gens soient passionnés par ce jeu au point de créer un site internet et partager sa vision des choses de façon vraiment optimiste et tant mieux en vrai je préfère voir ça que d'entendre des joueurs ou anciens joueurs dire que Red Dead Online meurt à petit feu et ne croit plus en ce jeu là au moins on a de quoi se remotiver à jouer par plaisir et non plus en se forçant même si bien sûr restons réalistes jamais il n'y aura tout le contenu que Yangi a décrit mais au moins on sait que Rockstar a vu ce projet fictif et s'ils ont décidé de relancer un minimum Red Dead Online un jour peut-être notamment après les versions next-gen des jeux sur console nouvelle génération ils auront un large choix s'il manque d'idées de toute façon quoi que Rockstar fasse tout ce que l'on veut c'est de la communication de leur part Yangi est aussi de cet avis je pense que si nous obtenions un contenu cohérent et décent je serais heureux la principale chose que nous recherchons tous est la communication si vous comprenez l'anglais je vous mets sa chaîne YouTube dans la description dans les dernières vidéos il part justement de son projet moi voilà les gars j'ai juste joué le rôle du traducteur donc voilà la vidéo était assez longue à préparer mais je suis content du résultat et j'espère que vous aussi abonnez-vous likez la vidéo comme je vous l'ai dit c'est vous qui me motivez à sortir des vidéos régulièrement ensuite on en discute dans les commentaires et tout j'aime bien ce qu'il se passe sur la chaîne en tout cas on se retrouve très vite portez-vous bien les gars salut 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 salut